Brigitte, c'est quoi, entrée libre ? Ben, prenez, c'est un événement que j'ai monté avec le Centre des Abeilles pour fêter les 10 ans de redistribution d'ordinateurs gratuites que tu as créés. Quoi ? J'ai 10 ans ? Non, c'est la distribution gratuite d'ordinateurs qui a 10 ans. Et cette entrée libre au Centre des Abeilles, ça dure combien de temps ? C'est 3 jours de conférences, d'ateliers sur Internet, les logiciels libres et la protection de la vie privée. Ah bon ? Et c'est quand ? Les 27, 28 et 29 août. Ah d'accord. Mais si je suis encore en vacances et si je danse le mambo au Royal Casino sous les lambrés rococos, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais tu ne seras pas en train de danser le mambo puisque c'est toi qui filmes les conférences avec Pénard Web. Du coup, toi et Dom... Et ce sera quoi dans ces vidéos ? Vous les mettrez comme d'habitude sur Pénard Web et puis après vous les mettrez en ligne avec Pertube. Tu sais, c'est un logiciel libre d'hébergement de vidéos. Et ce sera payant ? Non. Nous avons une subvention de la FDDA. La FDDA, c'est le Front pour le Développement de la Vie Associative. Ça nous a permis de rentrer dans nos frais pour l'hébergement des conférenciers, le remboursement de leurs frais de transport. Du coup, tout est gratuit en très libre. Sauf les sandwichs qui seront faits par les enfants. L'argent va leur servir pour pouvoir partir en vacances. Oui, parce qu'il y a des hackers qui disent que lorsque c'est gratuit, c'est nous qui sommes le produit. C'est souvent vrai. Sauf pour les logiciels libres. Et à entrée libre, pas de surprise. On n'a pas besoin de connaître la vie privée des gens. D'accord. Et donc, pas de test ADN, pas de prise d'empreinte, pas d'écoute généralisée en temps réel et pas de boîte noire, donc... Il n'y aura rien de tout ça. Par contre, il y aura un atelier sur les smartphones. Et puis du coup, on apprendra un petit peu à voir ce qui se passe sur ces téléphones portables. Oui, c'est-à-dire que moi, je m'en fous parce que je n'ai rien à cacher. On n'a tous rien à cacher. Mais en même temps, on n'a tous rien à montrer tout entièrement publiquement. Moi, je n'aimerais pas qu'on me filme dans mes toilettes. Et toi, est-ce que tu aimerais bien qu'on te prenne le numéro de ta carte bancaire ? Oh, ben... Ben voilà. Mais alors, comment je fais pour me protéger ? Tu utilises déjà des logiciels libres et puis ensuite, tu passes l'ordinateur sur Linux. Mais comment je vais faire pour passer mon ordinateur sur Linux ? Ah, ça tombe bien. Tu sais, après entrée libre, le samedi qui suit, il y a une install-party avec Linux Quimper. Donc, organisé pour le sœur des abeilles aussi. Mais dis-moi, Gilles, depuis 10 ans, il y a combien d'ordinateurs qui ont été distribués gratuitement ? Plus de 2200. Oh, mais dis-moi, ça fait un sacré poids, tout ça, qui est alimenté au premier étage des abeilles. Eh ouais, 16 tonnes. Mais 16 tonnes, ça me donne quoi ? Juste le sourire des gens qui reçoivent un ordinateur et le plaisir de rendre des gens heureux. Ah, mais Gilles, pour les conférences, je vois qu'il n'y a qu'une des pointures. Ce ne sera pas trop compliqué ? C'est des pointures, peut-être, oui. Mais c'est surtout des copains que j'ai rencontrés sur Mastodon. Tu sais, c'est un réseau social libre, un réseau social de micro-blogging. Et c'est grâce à ce réseau-là que j'ai rencontré tous ces gens et qui sont sur le projet aussi depuis plus d'un an. Donc, ils savent que cet événement est pour des personnes qui ne connaissent pas bien Internet. Donc voilà, ils vont faire en fonction. Ah, d'accord. Bel anniversaire pour mes 10 ans. Ce n'est pas toi qui a 10 ans, Manny. Ah bon ? Mais bon, ben écoute, je mets ma casquette et puis on va au centre des abeilles. On va préparer tout ça. Oui, on y est déjà. De toute façon, en plus, il y a les copains qui nous attendent. On a une distribution samedi donc on a la salle à ranger. Donc, on se brouille. On a une distribution.